qui sont aujourd'hui autour de ces tables, viennent nous parler de leurs expériences. Donc on va commencer avec l'équipe OneTik. Donc comme il y a la pizza à 12h30 et qu'on ne garde pas souvent l'attention du public de plus de 10 minutes, je conseille à chaque intervenant de faire une synthèse autour des 10 minutes de leur activité, d'aller droit au but. Donc merci à l'équipe OneTik qui vont se présenter. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hamili Mohamed, je suis directeur technique au sein de l'EGC Informatique. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de OneTik, qu'est-ce que OneTik ? Tout d'abord OneTik c'est l'orientation des nouvelles entreprises vers les TIC, TIC qui veut dire les technologies de l'information et de la communication. Voilà, ce projet a été initié par EGC Informatique que je représente et l'entreprise Alform. La synergie qui a fait que cet événement se fasse, c'est que EGC est leader dans les ERP en Algérie, donc c'est des ERP 100% nationales réalisées en Algérie par des ingénieurs algériens, et Alform, une entreprise de vidéo formation en ligne. Bien sûr, quand on a mis en place cette initiative, d'autres contributeurs ont participé, mais n'ont pas hésité, et ce qui fait que ce pack devient aujourd'hui incontournable pour les entreprises d'aujourd'hui. Ce package d'une valeur de 2 millions de dollars, soit 200 millions de centimes, est offert gratuitement à 4000 nouvelles entreprises. Il suffit bien sûr de s'enregistrer sur le site qui est affiché ici, www.wantik.cz. Les entreprises, bien sûr, sont tous secteurs confondus, ce n'est pas des entreprises spécialisées dans les TIC uniquement. Et bien sûr, quand on dit nouvelles entreprises, on veut dire bien sûr des entreprises qui n'ont pas déjà un passif et qu'on peut reconduire facilement vers les technologies et la numérisation, car c'est l'avenir de ces entreprises-là. Voilà. Je vous remercie. Je passe la parole à notre directeur ERP qui va vous parler un peu plus de ce package et de son impact sur les entreprises d'aujourd'hui. Merci à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour présenter notre élément. Donc, en gros, l'objectif de Wantik est de permettre aux jeunes entreprises d'avoir un système d'information qui va les aider, les propulser au niveau économique. Donc, le pack est composé, si je descends plus bas, d'un ERP que nous fournissons, mais aussi grâce à Alform, d'un système de formation complet. Parce qu'un ERP, c'est un système composé de plusieurs logiciels qui vont vous permettre de gérer votre entreprise, qui vont permettre à une entreprise de grandir, de mieux gérer ses coûts et d'évoluer de façon à peut-être même aller vers l'Afrique et vers l'Europe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose ? On propose un ERP avec 16 logiciels. On propose une formation en ligne via Alform. On propose des sites web avec des options telles que le CRM, le e-commerce, et ainsi de suite. Aussi, nous proposons tout ce qui est sites emploatiques qui vont vous permettre le recrutement. Les attendeuses vous proposent un site pour les avis d'appel d'offres. Jisco, c'est l'AQR international. Et l'ASC qui va vous permettre de faire une formation anglais business pour l'exportation. Donc voilà, ça c'est le pack Wanteek, qui est un pack gratuit, qui va être remis aux jeunes entreprises afin de les aider dans les nouvelles technologies. Voilà, je pense qu'on va prendre le monde. Merci à l'équipe d'EGC qui a été très brève et surtout très focus sur le sujet. En fait, c'est très important ce qui se passe avec EGC actuellement. C'est quelque chose qui est très structurant pour notre pays. Ils offrent ces packs à 4000 nouvelles entreprises. Et ces nouvelles entreprises vont, grâce à cette initiative, dès leurs premières années, incorporer ce mécanisme de dématérialisation des flux d'informations. Une entreprise, c'est d'abord de l'organisation et de l'échange d'informations. Ça, il faut le comprendre. C'est pour ça que les entreprises investissent, des grandes entreprises, des millions dans leur système d'information. Ça dépasse des fois les investissements physiques et les actifs. Grâce à ces initiatives et au groupe d'EGC, aujourd'hui, les startups vont, dès leur création, intégrer cette dimension. Ce qui ne peut être que bon pour notre pays. Donc, merci beaucoup.